Cette vidéo est particulièrement importante parce qu'elle va faire le lien entre deux domaines fondamentaux des mathématiques qui sont l'algèbre et la géométrie. Alors de quelle façon ? Supposons qu'on commence en géométrie par considérer dans un repère orthonormé quelconque une droite qui soit une droite, je vais peut-être la dessiner vraiment droite, une droite horizontale. Donc j'ai ici une droite horizontale. Supposons que pour pouvoir placer cette droite, j'identifie qu'elle passe ici à la hauteur 3, bien sûr dans un repère orthonormé où j'aurai la situation suivante. Question, qu'est-ce que j'entends par équation de la droite horizontale ? Nous avons vu dans une vidéo précédente de cette série que la représentation graphique de l'équation d'une droite consistait à représenter toutes les solutions d'une équation du premier degré linéaire à deux inconnus. Question, quelle est l'équation de cette droite ? C'est-à-dire, comment peut-on écrire sous forme d'équation tous les points qui sont sur cette droite ? Alors je peux prendre par exemple ce point ici, quel serait ce point, quel serait ce couple ? Ce serait un couple dont la première coordonnée serait par exemple ici, moins 4 à peu près, et dont la deuxième coordonnée serait 3. Si je prends ce point ici, il aurait comme première coordonnée 1 et comme deuxième coordonnée 3. Si je choisis ce point ici, il aurait comme première coordonnée 3 et comme deuxième coordonnée 3. Je peux même prendre un point ici qui passerait par exemple par moins 2,71, et bien j'aurais les coordonnées moins 2,71,3. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut observer quant à tous les points qui sont physiquement sur cette droite, à cette hauteur ? Et bien ils ont tous une deuxième coordonnée qui est égale à 3, ce qui était évident dès le départ, puisque cette droite horizontale est bloquée à la hauteur 3. Donc l'équation de cette droite sera simplement y égale 3. Pourquoi y ? Parce que y représente toujours la deuxième coordonnée, c'est-à-dire celle qui est sur l'axe des ordonnées. Alors, ce qui est un petit peu perturbant ici, c'est qu'on a l'impression que cette équation est une équation dans laquelle il n'y a pas deux inconnues, mais qu'il n'y en a qu'une. Mais, en réalité, ce qui se cache là-derrière, c'est que cette équation peut s'écrire sous la forme 0x plus y égale 3. Donc il y a bien deux inconnues, puisque nous sommes dans un contexte où nous nous intéressons à des couples du plan. Donc algébriquement, la façon de parler de couple de plan doit forcément travailler avec deux variables x et y, mais pour pouvoir décrire cette droite particulière, je n'ai besoin que d'une seule des variables, j'ai besoin d'une condition sur une seule des variables, qui est y égale 3. Le x est en fait caché, puisque multiplié par 0. Donc, équation d'une droite horizontale, si je fais le cas général, une droite horizontale qui passerait par la hauteur, ici, k, eh bien, serait d'équation y égale k. Réciproquement, bien sûr, si je décide de considérer l'équation y égale 3, mais l'équation y égale 3 dans un contexte d'équation à deux inconnues, donc sous-entendu l'équation 0 fois x plus y égale 3, et que je demande de la représenter graphiquement, donc avec des objections des couples dans le plan, y égale 3 indique l'idée que la hauteur est bloquée à 3, donc que j'ai bien affaire à une droite horizontale. Vous vous doutez, j'imagine, de ce qu'on va faire maintenant, à savoir qu'après avoir traité les droites horizontales, on va maintenant s'occuper d'une droite qui serait une droite verticale. Supposons qu'on a ici une droite verticale qui passe par moins 4. Donc, bien sûr, ça signifie qu'ici, j'ai une échelle, ou j'ai un qui est à peu près ici. Question, qu'est-ce qui caractérise tous les points qui sont sur cette droite ? Eh bien, de la même façon que tout à l'heure, ce qui caractérisait les points qui étaient sur une droite horizontale, c'était que la deuxième coordonnée était bloquée à la hauteur horizontale, en l'occurrence 3, ici sur une droite verticale. Ce qui caractérise ces points, c'est que c'est la première coordonnée, celle qui montre le positionnement horizontal, qui va être bloquée. Donc, par exemple, ce point ici va être moins 4 pour x, et puis pour y, peut-être 2,3. Ce point ici va être moins 4 pour x, et puis pour y, peut-être à peu près moins 1,8, etc. Donc, tous les points ont une première coordonnée bloquée à moins 4, et une deuxième coordonnée libre. Eh bien, si vous avez compris ce qui s'est passé juste avant, bien sûr, si on veut traduire ça algébriquement, on va dire que toutes les premières coordonnées de ces points sont toujours bloquées à moins 4. Même chose que tout à l'heure, si on veut comprendre que ici, la géométrie nous parle d'objets qui sont dans le plan, donc d'objets à deux dimensions, d'objets qui ont besoin de deux informations numériques pour être manipulées, eh bien ici, il faut aussi que ça corresponde à une équation qui est deux inconnues. Donc, en réalité, cette équation est l'équation x plus 0y est égale à moins 4. Mais bien sûr, ce 0y, ça n'a pas de sens de le laisser, de l'écrire, puisque 0y fois 0, 0 fois y donne toujours 0, et je me contente d'écrire x égale 4. Je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés à admettre l'idée que si je veux généraliser et dessiner une droite verticale quelconque qui passe par une certaine valeur m, disons, son équation sera x égale m. J'ai donc traité ici les droites verticales. Premièrement, les droites horizontales. Il me reste un cas, à savoir les droites obliques. Pour aborder la question des droites obliques, je vais énoncer un théorème qui dit la chose suivante. si je considère l'équation ax plus by égale c, qui est la forme générale d'une équation du premier degré à deux inconnus. Alors, je vais simplement demander que x et y soient des variables, toujours sous-entendu des variables réelles, et que a, b et c soient des constantes réelles également. Et je vais également demander que a soit différent de zéro et b soit différent de zéro. Pourquoi ça ? Parce que si jamais a vaut zéro, ce terme disparaît, et je me retrouverai avec b y égale c, ou bien y égale c sur b, c'est-à-dire y égale une constante. Y égale une constante, c'est une situation que j'ai déjà vue tout à l'heure. Y a une constante, je sais que ça donne mieux à des droites horizontales. De la même façon, x égale une constante donne lieu à des droites verticales. Donc, si b est égal à zéro, ce terme disparaît, il reste ax égale c, c'est-à-dire x égale c sur a, et donc j'ai x égale une constante. Donc, les cas où a égale zéro ou bien b égale zéro sont des cas que je connais déjà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de travailler la situation générale où a et b ne sont pas égales à zéro, c'est-à-dire que j'ai vraiment deux variables présentes dans l'équation. Donc, cette équation, toujours dans l'hypothèse, je peux l'écrire de la façon suivante. C'est-à-dire que by est égale à moins ax plus c, j'ai soustrait ax aux deux membres gauche et droite de l'équation. Et enfin, si je divise par b, ce qui est possible, puisque j'ai demandé que b ne soit pas égale à zéro, j'obtiens moins a sur b, x plus c sur b. Donc, écrire cette équation de cette façon est équivalent à l'écrire de cette façon-ci. Cette forme s'appelle l'équation réduite. Donc, je suis ici clairement, tout cet énoncé, toute l'hypothèse de ce théorème est clairement dans le monde de l'algèbre. Eh bien, je vais maintenant faire une passerelle pour basculer dans le monde de la géométrie et des droites obliques de la façon suivante. Donc, si on considère tout ceci, alors, cette équation est représentée graphiquement. Je rappelle que représenter graphiquement une équation consiste à représenter tous les couples qui sont solutions de cette équation. Cette équation est représentée graphiquement par une droite oblique. Et pour dessiner une droite oblique, on en donne la pente qui est égale A-A sur B et l'ordonnée à l'origine ou l'image de 0 ou la valeur associée lorsque x vaut 0 qui est égale à C sur B. Ça veut dire, graphiquement parlant, que si vous vouliez dessiner cette droite, alors, en faisant l'hypothèse que nous sommes en présence d'une pente positive, on aurait ici l'ordonnée à l'origine qui est C sur B et on aurait ici le rapport entre distance verticale et distance horizontale qui serait égale à moins A sur B. Je ne vais pas démontrer formellement ce théorème, ce n'est pas très difficile, je le laisse en général en bonus aux élèves, si vous, derrière votre écran, ça vous intéresse, vous pouvez essayer de le faire, peut-être que je ferai un jour une petite vidéo pour montrer ça. Donc, de l'algèbre vers la géométrie, ici, si je vais dans ce sens, c'est uniquement de l'algèbre vers la géométrie. Donc, je suppose que je connais l'équation et j'en déduis la représentation graphique. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, supposons que nous avons, par exemple, l'équation Y, pardon, on va directement passer, 2X plus 5Y est égal à moins 10. Donc, je vais commencer par transformer cette équation pour l'écrire sous forme réduite. Je soustrais moins 2X équivalent équivalent à Y qui est égal à moins 2 sur 5X moins 10 sur 5 j'ai divisé par 5 et je simplifie, c'est-à-dire moins 2 cinquième de X moins 2. Donc, voilà l'équation réduite. Comment est-ce que je vais représenter ceci graphiquement ? Eh bien, je vais choisir une échelle pertinente, je dois travailler en cinquième, donc on va dire ici, par exemple, que je coupe 1 en 5 parties égales. Voilà. Je commence toujours par placer l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, je rappelle, c'est ce qu'il se passe lorsque X vaut 0. Lorsque X vaut 0, ceci disparaît, donc Y vaut ici moins 2. J'aurais dû descendre un peu plus bas et mettre également moins 2. Donc ici, je représente l'ordonnée à l'origine moins 2 ici et à partir d'ici, j'ai la pente, attention, sans le X qui vaut moins 2 cinquièmes. Donc à partir de là, je suis censé construire une pente de moins 2 cinquièmes, donc une pente négative, attention, donc la droite aura plutôt cette forme négative, donc moins 2 cinquièmes, ça va être verticalement. Je peux l'écrire aussi comme ça si vous voulez qu'on soit un tout petit peu précis quand même. Moins 2 cinquièmes, c'est la même chose que 2 sur moins 5, par exemple, ce qui veut dire que je dois faire 2 verticalement positivement dans le sens de l'axe, donc je monte de 2, j'arrive ici, et je dois faire 5 avec un signe négatif, donc 5 dans le sens opposé, donc 1, 2, 3, 4, 5, donc j'obtiens ici un deuxième point et je peux maintenant représenter graphiquement ma droite, d qui représente cette équation. Je reviens à mon théorème, c'est important de comprendre qu'ici on fait l'hypothèse, qu'on connaît l'équation et on produit la droite. Mais en réalité, la réciproque de ce théorème, à savoir je connais la droite, je produis l'équation, est également valable. Alors comment est-ce qu'on fait pour produire un énoncé de ce genre ? Eh bien, on va simplement inverser hypothèse et conclusion. Ça donne ceci, si on considère une droite oblique de pente, alors je vous donne un nom plus simple, de pente P et d'ordonnée à l'origine Q, alors D représente forcément l'équation Y égale PX plus Q. À nouveau, ce théorème peut être démontré sans trop de difficultés, donc je me contente de l'illustrer dans l'exemple suivant. J'ai une droite ici, on va la prendre cette fois-ci comme ça. Cette droite a une certaine ordonnée à l'origine qui est connue, par exemple moins 3, et cette droite, je connais, imaginons un autre point, par exemple ici, le point qui passe par, ou qui a pour coordonnées moins 5 et moins 2, ici, d'accord, donc ça veut dire que les coordonnées de ce point sont moins 5 et moins 2, et les coordonnées de ce point sont 0 et moins 3. donc j'ai la droite d ici. Question, comment retrouver l'équation de cette droite ? C'est assez facile, il suffit de calculer la pente, la pente ça va être la pente entre les deux points, donc différence des coordonnées verticales, donc moins 2, moins 3, sur, je suis parti de ce point, donc je continue, moins 5, moins 0, ça fait donc moins, moins, plus, moins 2, moins 3, 1 sur moins 5, donc moins 1 cinquième, je vérifie toujours, pente négative, oui, pente très peu raide, oui, beaucoup moins raide que 45 degrés. Et à partir de là, l'équation de D est directement donnée par Y est égale à la pente moins 5X plus l'ordonnée à l'origine moins 3. Évidemment, on écrira plutôt ceci comme moins 1 cinquième de X moins 3. Voilà, c'était un peu long, mais c'est vraiment important cette relation entre les objets algébriques, les équations de type AX plus BY plus C égale 0, avec les cas particuliers dans lesquels il n'y a pas de X ou pas de Y, et la correspondance avec les trois familles de droite, verticale, horizontale et oblique. À la fin de ce module, pas de ce module, mais de cette petite série de vidéos, vous avez quelques modules qui travaillent encore des exemples dans lesquels on va un petit peu plus loin, le mélange avec parallèle perpendiculaire, équation de droite, vraiment cette relation entre représentation graphique et équation de droite qui est un savoir absolument fondamental pour toutes vos études.